Alors, je... Allez, on y va. Je vais vous répondre à la fin de l'heure de l'émission. Je peux jouer de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Tu peux faire ça, sérieux ? Sur Call of, ouais. Je ne suis pas un bon joueur et pourtant je stream. 300 000 qui regardent quand tu sais pas bien jouer ? Plus tu streams, plus tu sais qu'il y a des choses qui vont faire rire, d'autres qui vont faire réagir. Bonsoir. Le level design, c'est plus la partie aiguille et la circulation du joueur dans le jeu. Les règles qui s'appliquent au tourisme dans la vie réelle peuvent s'appliquer dans les jeux vidéo. Attendez, qui vous a dit ? C'est sur Wikipédia. Et balance ça. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, ouais, je suis... Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de poussiéreux, pliable et puis qui prend un peu trop de place. Alors non, je ne parle pas de mon papy. Respect à Papy Liberto, évidemment. Non, je parle de la carte. De la carte dans les jeux vidéo et de son rôle. Déplace-toi dans l'espace physiquement. Le 18 août 2000, armé d'une motivation sans faille, le canadien Jean Béliveau quitte Montréal pour traverser le monde à pied. 64 pays, 77 000 kilomètres et 11 ans plus tard, il est de retour à la cassa. Cette même année, un certain Kurt J-Mac lance une partie de Minecraft et décide de faire marcher son personnage jusqu'à la limite extrême de la map. En 2018, il estimait qu'il lui faudrait encore 20 ans pour atteindre son but. On est avec toi, mon champion. Lâche rien. Si lorsque vous pensez jeu vidéo, vous pensez petite cartouche ou support CD, oui, vous avez raison, oui, 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 mais pas totalement. Il n'y a encore pas si longtemps que ça. C'était aussi du papier, beaucoup de papier. C'est l'époque où des jeux comme Mystic Quest, Final Fantasy ou The Legend of Zelda Link to the Past étaient vendus avec une carte bien réelle pour le coup. Et quand ce n'était pas le cas, fallait sortir une feuille, un crayon et se débrouiller tout seul. Un morceau de papier, de l'imagination. Ça me rappelle mes samedis soirs devant Canal+, avec mon papa, main dans la main. Aujourd'hui, fini la carte papier. Il est devenu presque impossible de représenter par écrit l'étendue des jeux. Les évolutions techniques ont repoussé les frontières de la map. Et à ce petit jeu, le roi s'appelle l'Open World. Un monde ouvert, c'est des cheveux au vent, des montagnes qui se confondent avec le ciel, des plaines à perte de vue, des bâtiments qui touchent les étoiles et des océans qui s'étalent jusqu'à l'horizon. En gros, c'est une pub pour la Nouvelle-Zélande. Mais le monde ouvert, c'est aussi la guerre des chiffres. 729 moins 285 divisé par 37 multiplié par 13 plus 156 divisé par 3. La map de Red Dead Redemption fait une trentaine de kilomètres carrés. Celle de Red Dead Redemption 2, trois fois plus grande. Assassin's Creed Odyssey taquine les 260 kilomètres carrés. 54 minutes, c'est le temps qu'il faut pour traverser le monde de Far Cry 5 à pied. 4 heures pour Ghost Recon Wildlands. À ce stade, la map n'est plus le lieu où se déroule l'aventure, mais l'aventure elle-même. Et moi, je pense que tous ces territoires virtuels immenses, ça va complètement ruiner le bise des clubs de vacances. Tu pars où cet été, toi ? Je pars en Grèce, dans Assassin's Creed, le DLC. Quittons maintenant le sol. L'univers de Heavenline compte plus de 66 000 planètes. Mais qu'est-ce que c'est comparé à 18 quintillions ? C'est le nombre de mondes à explorer dans No Man's Sky. Toutes nos condoléances à la famille des concepteurs. Le monde réel serait-il l'ultime frontière du jeu vidéo ? Depuis Ingress, le terrain de jeu se confond avec la réalité. On court pour de vrai après des Pokémon qui prennent vie à travers l'écran et puis la caméra de nos smartphones. De Dragon Quest Walk à Harry Potter Wizard Unite, la réalité augmentée s'approprie le réel pour en faire sa propre map. Même la pièce dans laquelle on est peut devenir l'environnement du jeu. Alors pensez-y. La prochaine fois que vous bougez un meuble dans votre salon, vous êtes peut-être en train de créer une nouvelle map d'un futur jeu vidéo. Moi la dernière fois que j'ai bougé mon canap' j'ai plutôt créé un jeu de baston avec mon voisin du dessous. Fight ! J'ai perdu. Et mes invités pour causer jeux vidéo et cartes pour cet épisode, et bien tout d'abord il est acteur et scénariste. Dans la série Platane, il joue un type en survête qui squatte chez Eric Judor alors que dans la vraie vie c'est un type en survête qui squatte notre émission. On accueille Afid Benhamar, bonjour Afid ! Bien je t'en... Bonsoir ! Ah bonsoir ! C'est le signe ! Et allez, deux invités pour le prix d'un, on a aussi Ramzi Bédia avec nous aujourd'hui Ramzi. Merci beaucoup. C'est un jeune humoriste qui débute, c'est le nouveau Roman Fressinet comme on dit dans le métier. Et puis enfin, vous êtes mon millésime, ma plus belle année Ramzi. Merci beaucoup. Je vous aime éternellement. Merci infiniment. Et enfin, enchanté Afid. Et enfin, troisième invité, parce qu'on s'est pas foutu de votre gueule aujourd'hui, il fait le métier dont rêve n'importe quel milleniole normalement constitué. Escorte ! Non mais il y a peut-être des passerelles, on verra ça plus tard. Il est streamer, c'est Ponce, bonjour Ponce ! Bonjour ! Bon alors, on va parler jeux vidéo, alors ça va ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Alors attend, première chose, Ramzi. Déjà, il faut savoir que le début de l'émission était dans un éclairage beaucoup plus dur, comme on dit chez nous. Et là, on est sur une ambiance un peu plus tamisée. Vous avez changé l'éclairage suite à ma remarque ? Non, c'est qu'en fait, le début de l'émission a été enregistré il y a dix ans déjà. On va faire un petit raccord, la magie du montage. On va parler jeux vidéo. Alors, visiblement, la personne qui est spécialisée en jeux vidéo, elle est là, dans cette partie-là. Vous, vous êtes plutôt dans la partie gaudriole, mais j'aimerais juste savoir ce que c'est un peu le jeu vidéo pour vous. Est-ce que ça joue beaucoup ? Est-ce que ça joue depuis longtemps ? Comment ça se passe, la démarche ? Alors, je comprends votre première question pour lancer l'émission, qui est une question assez large. On est sur une question d'ouverture. Et je vais vous répondre afin de lancer l'émission. Mais d'une vraie réponse, je ne veux pas… D'une pure réponse. Une légende urbaine qu'on inventerait comme ça. Je suis un joueur invétéré. J'ai un peu lâché, je dois avouer, depuis un an ou deux, à cause que je travaille. Oui. C'est bien français. Depuis un an. C'est bien, c'est bien le début. Oui, oui. Parce que tu travailles. Pas trop la grammaire, mais ça travaille d'autres choses. Ça travaille d'autres choses. Ça, c'est une évidence. Je ne fais pas une erreur de l'émission. Moi, je suis foutu. Moi, je suis foutu, là. Non, j'adore jouer. J'adore les jeux où on est seul, moi. Tu vois, les Call of Duty, les trucs… À du FPS, de la bagarre, des headshots… J'aime ça. C'est ça. J'aime être seul dans mon univers, dans ma salle de jeux privée, qui fait plus de 100 mètres carrés, avec un écran en IMAX. Et je joue. Je joue. Son THX, j'imagine. Bien entendu. Ce genre de choses. Afid. Alors, Afid, vous jouez le personnage de Flex dans Platane. On travaille au festival de Cannes. Le mec était bourré, tu n'allais pas lâcher. Lui, mais lui, c'était un mec. Ça, c'était un relou. Lui, c'était un relou. Mais c'était toi. Flex, on est sur un gros gamer qui a deux turbines nucléaires pour alimenter… Oui, deux antennes relais. Deux antennes relais pour alimenter sa connexion, j'ai envie de dire. Oui, pour aller plus vite. Putain, la latence, comme on dit. Est-ce qu'on est sur un personnage totalement créé ? Est-ce qu'on est sur le Joker de Joaquin Phoenix ? Ou est-ce que c'est un peu vous ? Ah putain, j'ai envie de dire… Eh, c'est dur. J'ai envie de dire que le Joker, c'est classe. Mais en même temps, non. J'ai envie de prendre le Joker. Parce que la vérité, elle est moins reluisante. Ouais, elle est moins classe. Ouais, vraiment. Genre, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour créer le personnage. C'est ça l'idée ou pas ? C'est ça. C'est un documentaire. On est sur un documentaire en fait. que sur du Joker. Incroyable qu'il eût cru. Jamais on n'aurait pensé une filiation entre ces deux artistes. D'accord, mais on est sur du jeu en ligne ? On est sur du… Pareil que Ramsey, moi depuis longtemps je joue. De la bagarre avec des armes à feuilles. Bagarre, tout ça, dans ma salle privée de 150 m². Elle est plus grande. Elle est plus grande. On est sur qui est à la plus grosse ? Et j'imagine qu'on s'en sera sur du 300, 400 m². J'ai essayé de mettre de la poésie à la Edouard Baer et vous, vous arrivez ? Non, car le mot maudit n'est pas ça. Personne n'a dit bite, donc tout va bien. Le mot maudit… Et vous jouez encore beaucoup à fil ou pas ? Genre massivement ? Vous travaillez moins que Ramsey, c'est ce que j'entends peut-être. Bah apparemment… Il y a une activité professionnelle. On a envie de dire non, très peu, parce que je bosse beaucoup. Non, j'ai ma petite… on va se dire… Dès que j'ai un petit 2h, 3h, oui je joue. Et quand je suis tranquille… Donc c'est 3-4 fois par jour ? Je peux jouer de 9h du matin jusqu'à 9h le soir. Tu peux faire ça, sérieux ? Sur Call of, ouais. Là, il vous a jugé d'un point de vue moral, j'ai senti un truc… C'est pas un jugement, c'est plus ça… J'ai fait, tu peux jouer 12h d'affilée ? Bah ça passe vite en fait, en vrai. Mais c'est marrant parce que tu dis que tu joues… Enfin toi, t'as dit que tu jouais tout seul et que tu jouais à Call of, mais sur Call of, t'es pas tout seul du coup. Ah mais moi je joue… Ah non, c'est contre les zombies ? Non, moi je fais l'émission, la campagne. Ah d'accord, ok. Ouais, ouais, après, voilà. Ok. Voilà, il y a un problème. Non mais pour lui, visiblement, ça n'a pas de sens de jouer en solo et de jouer à la campagne. C'est genre, on est de l'ordre de l'hérésie. Mais si tu regardes… Si il met ce mode dans le jeu, c'est qu'il faut bien y jouer. Mais bien sûr, bien sûr, complètement. Et tu fais très bien de le faire. Merci. Comme ça, il y en a un. C'est bien. Merci beaucoup. Juste pense, sur les jeux vidéo, vous c'est quoi ? C'est que ceux qu'on peut voir en ligne, ce qui vous permet peut-être d'en vivre aujourd'hui ? Ou vraiment, il y a encore ce côté de découvrir d'autres jeux ? Ou c'est devenu que du boulot et… Ah non, 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 il y a ce côté de découvrir complètement, étant donné qu'il y a énormément de plateformes, énormément de jeux dispo. Donc non, non, toujours chaud pour découvrir des jeux, que ça soit sur… Moi, je suis très Nintendo sur la Switch, mais je suis aussi sur PC. Call of, d'ailleurs, j'y ai joué pas plus tard qu'il y a deux semaines, tu vois. Mais pas de campagne, j'imagine. Non, pas de campagne. On va se foutre de ma gueule longtemps sur ces campagnes ? Oui, mais vous me dénigrez parce que je fais les campagnes des jeux. Non, mais pas du tout ! C'est juste que Tani, en général, quand on dit « moi j'aime bien jouer solo », on entend « jeu solo », tu vois, une aventure seule, etc. Oui, on entend Han Solo aussi, parfois, de temps en temps, quand on fait Star Wars. C'est Bruno Solo qui va jouer le rôle de Han Solo dans le reboot de Star Wars. Mais après, si tu fais la campagne, en fait, ça marche. Je fais la campagne de tous les jeux. Et tu fais bien. Donc, je peux redonner mes jeux une fois que je les ai finis, parce que je n'ai pas touché aux modes en ligne. Vous êtes venu avec des jeux ou pas aujourd'hui pour nous régaler de jeux d'occasion ? Non, 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 j'en ai plein, j'en ai plein chez moi. Et j'ai une collection de consoles vidéo aussi chez moi. Oui, c'est vrai. J'avoue. Il y a quoi ? On est… Oh, on est des Atari, des NeoVision. Atari 2600. J'ai même une Vectrex. Oh là, j'ai pas ça. La Vectrex, c'est celle avec le petit écran vendu… Il est en échec en termes de culture sur la Vectrex. Je suis un petit peu plus jeune. La Vectrex ? On peut la décrire ou pas ? C'est une manette, juste une manette et un bouton sur un petit pad, relié à un fil et un petit écran de télévision, comme les écrans de télévision des années 70. Et il y a quoi comme jeu dessus ? Et pour changer les couleurs du jeu, tu mets des fiches comme ça, de couleurs transparentes, tu les mets sur l'écran. Des transparents colorés. Et hop, tu as des nouveaux décors, des nouveaux trucs. Comme sur des projecteurs. Et tu joues et j'ai passé des heures à ça. Mais là, on sent de la nostalgie, on sent un attachement là. C'est là que ma vie a basculé et que j'ai compris que c'était super, que c'était un art génial, qu'il n'y avait pas que le cinéma, la BD. Pour moi, beaucoup la littérature à l'époque et que… Ça, c'est méchant. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Vous connaissez la vraie vie de Ramzi et là, on est en train de… On est sur une vie composée essentiellement de bagarres, au fait, et d'autocollants en panini. Non, 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 non. C'est la série de littérature et les jeux vidéo m'ont ouvert à un autre univers auquel je suis toujours, que je l'aime beaucoup. Alors, je pense que vous dites n'importe quoi, parce que le regard, il est parti par là. Il est parti par là, à un moment donné. Parce que je n'avais plus la grammaire. Oui, mais qu'est-ce que je le suis ? Un streamer, vous savez ce que c'est ou pas, Ramzi ? Oui, c'est un mec qui va dans les cinéages. C'est quoi un streamer ? C'est un mec qui va dans les cinéages et qui filme son caméscope et qui le met en ligne. Avec flou des fois, pas flou et tout ça. Avec des gens qui passent, qui toussent et tout ça. Le son qui est mauvais. Vous êtes comme deux frères un peu tous les deux, j'ai l'impression. Parce qu'on connaît les streamers, on l'a essayé une fois. Mais est-ce que c'est la bonne définition ? Un streamer, ça n'a aucun rapport avec ça. Allez, tiens ! Et ça a bossé le rôle de Flex. Attends ! Regarde le streamer sur Wiki. Un streamer, c'est un mec... Attends, c'est pas un type. Un bon gars qui joue aux jeux vidéo et qui diffuse son jeu sur un réseau question. En fait, c'est ce que je t'ai expliqué il y a une demi-heure. Et il s'en rappelle. Non oui, c'est ça, c'est effectivement ça. Bien joué. Bien joué. C'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo en direct. C'est du direct, c'est le streaming, c'est full direct. Et il partage son expérience de jeu vidéo en direct, tout simplement. Est-ce qu'il peut y avoir des streamers qui ne sont pas des bons joueurs ? Mais juste pour le plaisir de les regarder ? Ou on les regarde parce que c'est des bons joueurs, on a des choses à apprendre ? Je ne suis pas un bon joueur et pourtant je stream. Je suis le pire joueur ? Je suis le pire joueur ? C'est plus un côté divertissement en fait. C'est du divertissement full. Combien ? Mais là, t'as 300 000 personnes qui te suivent ? 300 000 ? Qui regardent quand tu ne sais pas bien jouer ? Mais parce qu'il est peut-être très drôle, il est peut-être... En fait, il est bon visuellement. Il vit, regarde comme il est bon, comme il est sympa. T'es un peu énervé, tu vois ça ? Non. Les gens regardent pas pour le jeu, ils regardent pour lui. Exactement. Les gens, les gens adorent. Pour les valeurs humaines. Pour les valeurs humaines qu'il y a à l'intérieur du monsieur. Non mais c'est vrai que ça a changé. Avant, on pouvait regarder les gens qui jouaient aux jeux vidéo parce qu'ils jouaient bien pour apprendre ou quoi. Mais c'est vrai que maintenant ça a beaucoup évolué où tu regardes les gens plus pour rigoler le personnage et voir comment lui, il va faire le jeu justement. Mais donc ça veut dire que tu bosses ton incarnation un peu ? T'essayes de tester des choses de jeux, d'écriture et tout ? Ah non, en vrai, pas tant que ça. C'est de l'impro. Donc c'est de l'impro mais tu es toi-même en fait. Mais tu sens que tu améliore ta capacité à improviser ? Ouais, ouais, de ouf. Avec le temps, plus tu streams, plus tu sais qu'il y a des choses qui vont faire rire, d'autres qui vont faire réagir et donc tu fais en fonction. Et selon les jeux aussi, ça diffère pas mal. Mais comment on arrive à improviser avec juste le jeu en face de soi ou les autres joueurs ? Le talent ? Le talent ? Non mais je me dis parce que quand on fait… Ça vous dit quelque chose ? Non mais moi je suis… L'affiche, un prompteur, qu'est-ce que vous voulez que ça me parle ? Le talent ? Il déborde de talent ? Non mais non mais… Non mais tu vois genre le mec chiant qui est à côté de toi pendant que toi tu joues et qui fait que… Par exemple, par exemple, j'osais pas trop dire mais… Et qui fait que parler, qui fait que parler. Et bah c'est lui streamer. Il prend la manette, il prend ce que tu veux et il fait que parler. Et il fait que parler, il raconte absolument n'importe quoi. Un genre de casse-couille professionnelle mais… C'est ça, un streamer c'est un casse-couille, c'est ça. Et du talent. On a un extrait ? Une manette et du talent. Bah on va regarder si on a un extrait de vous ? Manette et talent, ça devrait être le titre quoi. Manette et talent… Le pire c'est que c'est un super… Non en vrai c'est pas mal, j'aime bien. Je vais le déposer à l'INPI. Sortie d'émission, je le dépose à l'INPI. Manette et talent c'est génial. En fait le truc juste par rapport au streaming, c'est pas juste jouer aux jeux vidéo en direct parce que c'est pas seulement ça. Tu peux tout à fait jouer dans ta chambre et streamer etc. Mais en fait, le média se développe de plus en plus à tel point qu'il y a des émissions qui se font et en fait tu deviens plus… Bah en fait c'est comme un média comme la télé où à la télé tu ferais une émission là, un truc là etc. C'est pareil mais sauf que c'est sur une autre plateforme, c'est sur internet. Donc tu vois c'est plus des animateurs internet que des streamers les gens. Tu me donnes des astuces ? Non on s'en fout de ça, on s'en fout. Ok d'accord on est pas dangereux. Tes relances ne sont pas intéressantes. Mais c'est parce que ça m'intéresse ! En fait le jeu vidéo devient un prétexte en gros. Tu joues aux jeux vidéo parce que t'aimes ça, c'est ta façon… Mais le vrai boulot c'est de l'animation. T'as vu j'ai démué sur cette phrase-là. C'est exactement ça. T'as vu ou pas ? C'est de l'animation ! Je t'ai dit bravo moi ! On sent du regret dans le choix de carrière. Bah ouais je me dis merde ! Mais il est pas trop tard lance-toi ! Bah je joue encore donc ouais ! Mais ce serait quoi les bons conseils pour qu'ils se font ? Ah tiens ouais ! Ouais tiens, un petit jeune peut se lancer. Un beau gosse comme ça. Une beauté, en plus une beauté. On peut faire tuto beauté en même temps. Ah mais c'est ça que je voulais faire aussi ! Le NJ Fénix du gars ! C'est quoi en vrai les conseils qu'on peut donner à la fille ? Non mais en vrai je sais pas… Bah en fait le truc c'est que c'est un truc qui prend du temps ça. Il y a un aspect communautaire où plus tu streams et plus il y a des gens qui te suivent et plus il y a des gens qui te suivent et plus potentiellement il y en a d'autres qui te suivent. Mais ce que je veux dire c'est que ça prend du temps. C'est absolument pas instantané tu vois. C'est pas comme par exemple une vidéo YouTube. Le mec il bénisse ta journée après il va monter une entreprise. Ouais. Ah non il y avait une information sur votre consommation de stupéfiants. Ah non ! Ah non ! Pardon ! Pardon ! Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas dit ça ? Ah non jamais. Qui êtes-vous ? Quoi ? Bonsoir ! Bonsoir ! Allez balance ça ! Ouais c'est impressionnant ! Ouais ouais je suis... Ah 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 ! Depuis quelques années, les mondes ouverts et semi-ouverts se multiplient dans le jeu vidéo. Tous ces jeux ont au centre de leur gameplay une notion, l'exploration. Et justement, lorsque vous explorez des rues, des collines, des grottes, des ruines, qu'est-ce que vous faites ? Bingo ! Du tourisme. Mais alors quel rapport avec le tourisme dans la vraie vie ? Voici quelques chiffres. D'abord, dites-vous que dans le monde le jeu vidéo pèse 120 milliards de dollars. Rien qu'en Asie, 54,3 milliards. En Amérique du Nord, 14,8 milliards. Ou encore en Europe, 11 milliards. Vous en voulez encore ? Un jeu comme Uncharted 4 où l'exploration est au goeur du gameplay, c'est plus de 16 millions d'unités vendues dans le monde. Assassin's Creed, Black Flag et les îles des Caraïbes, plus de 11 millions d'exemplaires. GTA V et son Los Angeles fantasmé, plus de 110 millions. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'équipe de développement est revenue de Los Angeles avec plus de 250 000 photos, seulement pour l'inspiration. On reprend. Phantom Pain et l'Afrique centrale, plus de 6 millions. Les pyramides et la Grèce antique n'ont jamais été aussi hype depuis les derniers Assassin's Creed. Les messages sont clairs. De 1, les gens jouent aux jeux vidéo. De 2, les joueurs raffolent de l'exploration. Combinez les deux et vous obtenez une manne financière toute désignée pour l'industrie du tourisme. C'est la raison pour laquelle les professionnels du secteur commencent à l'ornier du côté des éditeurs de jeux. Par exemple, le Montana a transformé sa page d'accueil aux couleurs de Hope County, contrée fictive inspirée de l'État américain et dans lequel se déroule le dernier épisode de Far Cry. Mais aussi l'Office du tourisme de Virginie Occidentale qui est allé jusqu'à créer une carte interactive qui intègre les lieux dans lesquels se déroule Fallout 76. Et puis l'un des derniers gros partenariats en date, celui de l'Organisation Mondiale du Tourisme avec Niantic, l'éditeur de Pokémon Go et Ingress, dans le but de développer des expériences touristiques novatrices. Le leitmotiv ? Encourager l'exercice, les interactions et l'exploration. On y revient toujours. Mais cette fois-ci, dans la vraie vie. Bon, Afid, Ramzi, Ponce, il y a deux personnes à côté de vous. Il y a Lucie Dugand, qui est level designer chez Ubisoft. Je ne vous parle pas de n'importe quoi en terme de travail. Elle a bossé sur ? The Crew 2. The Crew 2. Qui est quoi comme jeu ? Un jeu en open spice world. Pas open spice. En open spice. En open spice. C'est du piment ouvert à tous. Mon Dieu. Où on peut conduire une voiture en gros dans ? Toutes les Etats-Unis. Toutes les Etats-Unis. Exactement. Et à côté, on a qui ? On a à côté... Guillaume Béchelier. Guillaume Béchelier. Je cite parce qu'on est sur un intitulé précis quand même en termes de statut social. Chercheur associé à l'université de Bordeaux, Montaigne. Ouais, je sais. Qui présente, qui a créé le podcast... Artefact. Artefact sur... Consacré aux jeux vidéo, au lien entre art, art plastique et jeux vidéo. Voilà. Là, vous voyez, on est sur quand même un CV assez... Normal, ça allait ensemble, là, je pense. Ouais, ça va. Art plastique et jeux vidéo. Mais oui, mais pour moi, il y a un lien sur les formes, la couleur, la photo. Il y a un lien quand même. Ils sont là pour nous parler de la carte, du rapport à la carte dans les jeux vidéo. Mais avant, je voulais juste... Petite question de base pour vous, parce que j'aimerais juste ça. Est-ce que vous aimez les jeux... Alors, vous parliez un peu de Assassin's Creed. Est-ce que vous aimez ce genre de jeu à explorer pendant des heures et des heures, type les... Ça va de Red Dead à Assassin's Creed... Red Dead ? Ah, Red Dead... Ouais, mais tu te fais hir, je crois. Ouais, tu te fais hir. C'est la même chose, il y a toujours un loup qui passe... Vous aimez pas les animaux de la forêt ? C'est ce que j'entends ? C'est pas GTA, quoi. Il me revient à l'esprit. Avez-vous connu un jeu ? Ça ressemble à une fable de La Fontaine. Avez-vous connu un jeu ? Oui. Qui s'appelait Aïko ? Tout à fait. Où c'était un petit garçon qui devait tirer une fille... C'était très contemplatif. Et il avait un bâton. C'est toujours pas un bâton. C'était beau, ce jeu. C'était... Voilà, je voulais en parler, je vois que ça ne provoque rien. Non, c'était la beauté des paysages, mais il n'y avait pas tant une carte. C'était plutôt très, très contemplatif. C'était plutôt la beauté des décors. Vous voulez que je parte ? Oui. Non ! Non, mais j'entends. Et Ponce ? Oui, j'aime beaucoup. Moi, par exemple, je pense à Zelda Breath of the Wild où c'est un open world. En fait, c'est ce qu'on appelle un jeu un peu bac à sable où tu fais ce que tu veux quand tu veux. On s'en fout un peu. Et toi, tu disais, on se fait chier, mais en fait... Sur Red Dead. Oui, mais c'est un connard. Red Dead, excuse-moi. Mais en fait... En fait, le truc, c'est que... Moi, je ne suis pas le seul. Non, non, je... Vous avez créé une amicale ? Vous avez parlé, à mon tour. L'amicale des gens qui se font chier ? Non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que... C'est à toi de créer ta propre histoire dans ce genre de jeu. Mais il n'y a rien ! Tiens, sur GTA, je veux bien ! Eh bien, va au Saloon et prends des bains et la meuf, elle vient te laver. C'est ça, t'es obligé de tuer des gens ? Eh bien, ça te fait de la soirée. Eh bien, vous avez joué à Red Dead. Je vois qu'on est allé dans le Saloon pour profiter des services d'hôtellerie. Je passe mon temps au Saloon. À prendre des bains virtuels. Je descends, je m'en... À prendre des bains virtuels. Je n'ai plus de boulot. J'ai dit non à plusieurs films. Oh, adieu. Vous avez bossé sur The Crew 2. Donc, on est sur une carte qui représente toutes les Etats-Unis. Je dis bien toutes les Etats-Unis. Je sais qu'il y a une erreur et je l'assumerai jusqu'au bout. Moi, je ne la vois pas, j'ai l'erreur. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Comment on bosse sur une carte de cette taille-là ? Comment on attaque ? On fait des grands ensembles ou il faut se saisir du détail directement ? En général, on commence au global. Donc, on travaille d'abord sur la map dans son ensemble. On part toujours du plus haut au plus précis. Donc, sur les Etats-Unis, bon, là, on se base sur un monde existant. Donc, du coup, on va d'abord passer beaucoup de temps à se renseigner sur les Etats-Unis. Peut-être même y aller pour les plus chanceux. Moi, je n'y suis pas allée. À Google, on arrive à s'enseigner, à aller sur les vieux. Et le but, c'est de repérer un peu ce qui fait l'essence des Etats-Unis et arriver à recréer à une échelle ravite, forcément, parce qu'on ne fait pas les Etats-Unis à la taille réelle. Ce qui fait l'essence des Etats-Unis est de prendre un peu tous les points iconiques, les villes les plus importantes, etc., et de les remettre sur une map à une échelle qui fonctionne pour avoir un jeu qui a un contenu et que quand on se promette dedans, on se dit oui, c'est les Etats-Unis, en fait. Donc, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de repérer les incontournables et d'arriver à les compacter sur une échelle un peu plus petite ? En fait, on va venir placer des éléments à taille réelle. Par exemple, on ne veut pas que quand on arrive à Times Square, ce soit minuscule et qu'on ait tout rétréci. Donc, on va garder des échelles réelles sur certains points importants, mais sur une échelle réduite. Du coup, les distances sont un peu manipulées, mais le but, c'est de trouver le bon équilibre pour arriver à faire quelque chose qui ressemble aux vrais Etats-Unis, mais sur une échelle. Et la difficulté, c'est quoi ? C'est d'arriver à accorder ces deux échelles ou il y a d'autres difficultés beaucoup plus concrètes quand on crée une carte comme ça ? Alors, il y a la difficulté vraiment artistique d'arriver à recréer ce que c'est les Etats-Unis dans un jeu vidéo. Donc, on ne peut pas recréer tous les bâtiments, par exemple. On va faire des simplifications sur quelles sont les maisons iconiques, par exemple, et puis on va les dupliquer. Il ne faut pas non plus que ça a l'air trop dupliqué. Donc, il va y avoir l'aspect artistique, il va y avoir l'aspect cohérence du monde. C'est-à-dire qu'on fabrique un monde faux, mais il faut que le joueur se sente engagé dedans et l'impression que tout est cohérent, en tout cas. Ce n'est pas forcément vrai, parce que quand on joue un jeu vidéo, on sait qu'on s'engage dans quelque chose qui n'est pas réel. Mais par contre, on accepte de suspendre sa croyance que les choses peuvent se passer pas comme dans la vraie vie, mais tout doit être cohérent. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui se passe dans le jeu, on apprend une certaine règle. C'est un peu le but du level design d'aider au joueur à apprendre les règles. Si à un autre moment du jeu, on a la règle qui est contournée, on va se dire que ce n'est pas logique. Tout à l'heure, j'ai pu faire ça, etc. Donc, c'est plus d'arriver à garder une cohérence dans un monde faux pour que le joueur se sente immergé et ne se dise pas « Non, mais ça, c'est du faux, c'est du carton pâte ». C'est une fausse note, ça fait un faux raccord et tout ça. Et vous parliez des maisons, des choses comme ça. L'idée, c'est quoi ? C'est que vous repérez un espèce de type de maison la plus commune qu'on peut trouver aux États-Unis et vous la dupliquez en masse et vous en repérez d'autres qui sont un peu plus marginales et vous les intégrerez ? Par exemple, dans les États-Unis, on va essayer de diviser ça en grands lieux. La maison iconique à New York, c'est celle-ci. La maison iconique à Chicago, c'est celle-là. On va essayer pour que le joueur ait une variété de paysages qu'il va pouvoir traverser. Et puis après, on va essayer de trouver la balance entre le nombre de variétés et le coût que ça va produire en 3D à fabriquer. Essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est quoi les outils qu'on a quand on dessine une carte, des niveaux comme ça, pour maintenir l'attention du joueur tout au fil de… Il y a l'histoire évidemment, il y a les phases de gameplay pure et tout ça, mais qu'est-ce qu'on a comme outils sur la création de cartes pure et dure pour maintenir l'attention ? Il y a plusieurs métiers qui vont travailler chacun avec une visite différente dans le but de produire un jeu qui est fun à jouer et captivant. Mais chaque métier va avoir un peu… L'artistique va avoir la vision à quoi ressemble une maison aux États-Unis, etc. Le level design, c'est plus la partie aiguille et la circulation du joueur dans le jeu. C'est-à-dire, je dois arriver à me repérer à peu près sur la carte, à savoir que si je vais être à l'endroit, je vais repérer tel bâtiment iconique… Ils font beaucoup ça dans Red Dead, on parlait de Red Dead tout à l'heure, vous passez toujours à un endroit… Attention, ça va l'énerver, je l'entends… Très bon jeu, excellent jeu ! Il fulmine ! Il fulmine ! Il fulmine ! J'étais à 5, on reprend le dernier qui se passe à Los Santos, mais qui est en vision revisité de Los Angeles. Ils prennent les bâtiments iconiques de Los Angeles et tu arrives à te repérer sur la carte parce que tu as des points d'intérêt qui te permettent de dire « je vais dans cette direction, je vais à tel endroit ». Donc il y a cette notion de ne pas perdre le joueur et d'arriver à l'emmener aux endroits qu'on veut sans qu'il s'en rende compte, parce que c'est toute la magie du jeu vidéo, c'est qu'on laisse croire au joueur qu'il a une grande liberté, alors qu'en fait, il est dans quelque chose de très contraint, il ne peut pas aller où il veut en fait, mais il faut qu'il ait l'impression quand même qu'il puisse aller où il veut. Après, de plus en plus avec les open world quand même… Alors c'est complètement différent, c'est vrai que level designer, ça s'appelle designer de niveau, alors qu'en fait, maintenant, il n'y a plus de… Enfin, dans les open world, il n'y a plus de niveaux, c'est une carte complète, et je te lâche au milieu de la carte, et tu vas où tu veux. Donc ça, en termes de progression, c'est aussi un gros challenge, parce que du coup, avant, il y avait le niveau 1, tu finis le niveau 1, tu arrives au niveau 2, maintenant, c'est je te largue au milieu d'une carte, tu peux aller où tu veux, et le jeu doit réagir en fonction de où est-ce que tu en es dans ta progression, de manière cohérente… Mais du coup, ça a modifié tout ton boulot, ce truc d'open world, et donc il n'y a plus de niveau ? Ouais, c'est… En fait, tu vas faire porter la difficulté sur d'autres choses, c'est-à-dire que là où… Parce que dans le valiseur, il y a toute une notion d'équilibrage de la progression et de la difficulté. Le but, c'est pas de te faire… Alors, il y a des jeux qui sont faits pour te faire tomber dans des pièges, on parle beaucoup de Dark Souls comme étant un jeu plus dur, mais Mario, par exemple, tout est fait pour que tu comprennes les règles, tu commences le niveau à gauche, ça t'induit que tu dois aller à droite… Il y a un truc vraiment pédagogique et tout ça. Là, t'as un tuyau qui fait rebondir le champignon qui l'amène gentiment vers toi, t'as le petit Goomba qui n'est pas content, qui fait son truc, qui te dit « je suis méchant, chante-moi sur la tête ». Donc, tout est expliqué pour te mettre dans une position facile, et une fois que t'as compris les règles, ok, je te balance dans un truc plus difficile. Dans un truc plus dur et petit à petit. Mais donc là, c'est très timé, je sais que le joueur va partir là et aller dans un open world, c'est différent, c'est que je te lance à un endroit, et peut-être que tu vas décider dans Zelda, directement au château de Ganondor, tu vas te faire défoncer, mais il faut que le jeu l'ait prévu. Tu peux le faire, c'était bon. C'est ce qui a révolutionné un peu dans Zelda, c'est ce côté « je te lâche à un endroit » et tu n'as pas vraiment de barrière artificielle, genre « mur invisible, je ne peux plus avancer » ou etc. Donc oui, c'est un gros challenge l'open world, pour ça c'est… Mais avec justement l'espèce d'avènement ou de montée en puissance des open world, est-ce que c'est un peu l'âge d'or pour votre profession de level designer ? Alors c'est complètement… Parce qu'il y a plus de boulot, parce que c'est plus riche, parce que… En fait, c'est juste un travail différent, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont préférer bosser sur des jeux à niveau, parce que du coup, tu peux plus peaufiner ton expérience, comme tu sais exactement dans un jeu à couloir, tu sais exactement à quel endroit le joueur va jouer, tu peux faire des compositions d'images plus précises, parce que tu sais exactement à quel angle va être la caméra. Dans les God of War par exemple, pas le dernier mais ceux d'avant, la caméra est assez fixe, donc tu peux arriver à maîtriser de manière plus fine ta composition d'images, alors que l'open world, tu maîtrises moins de choses, donc c'est complètement différent, et tu dois prévoir plus de cas de figure différents aussi. Donc c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est vraiment complètement différent dans l'approche et la manière de l'aborder. Et alors dans ces jeux où il y a une aimance étendue, il y a un phénomène apparemment, et Guillaume est là pour nous en parler, qui est le tourisme vidéoludique. Alors je vous cache pas que je connaissais pas du tout ce phénomène-là jusqu'à là, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce... Toi tu connaissais ou pas en vrai ? Evidemment ! Tu connaissais pas Twitch, mais tu connaissais le tourisme vidéoludique ! L'escroc de ouf ! L'escroc de ouf ! Tout simplement parce qu'il doit le pratiquer comme... En vrai ça se trouve ! T'as le droit sur GTA ! Bien évidemment ! Je l'ai fait sur GTA ! Bah moi je veux bien savoir, je veux bien la définition ! Attendez ! C'est la personne érudite par les... Je vais te dire si je connais ou pas moi ! À mon avis ce sera le cas ! Mais c'est pas une idée qui est révolutionnaire en soi, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi avec José-Louis Demiras, on a écrit un article ensemble là-dessus, simplement l'idée que les règles qui s'appliquent au tourisme dans la vie réelle peuvent s'appliquer dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que le tourisme c'est quoi ? En fait c'est une activité de loisirs, qui nous fait déjà un premier lien avec les jeux vidéo, qui consiste à faire déplacer des personnes, et le déplacement de ces personnes, le flux de ces déplacements, ça va modifier, ça va impacter l'endroit, la région, où tous ces gens vont aller. On a toute une activité qui se développe, les activités touristiques dans la région, en bord de mer, etc. Enfin voilà, il y a plein de cas concrets. Et l'autre élément qui est clé, c'est qu'on a la possibilité d'habiter temporairement, éphémèrement dans un lieu. C'est l'élément clé, on va pour 15 jours dans un endroit, puis on en repart, et finalement tout ce qu'on a construit sur place, à moins d'y retourner de manière régulière, disparaît. Et finalement c'est exactement ce qu'on propose à des joueurs, alors la description du level design dans The Crew 2, c'était exactement cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est là pour que les joueurs, les joueuses circulent dans un paysage, aillent voir des lieux iconiques, donc c'est ce qu'on va faire quand on fait du tourisme. Et ce qui commence à être plus intéressant, c'est quand on donne aux joueurs des outils pour garder des traces. Et là on en revient à GTA, le fait de pouvoir faire des selfies, de pouvoir se photographier... Immortaliser le... Exactement. Et maintenant énormément de jeux proposent ça, et par exemple on va même avoir dans Zelda Wind Waker, on va retrouver cette idée d'un petit appareil photo. On se dit dans un Zelda faire des selfies, c'est pas une idée qui paraîtrait la plus naturelle. On a ça pourtant, on a ça il me semble bien dans Breath of the Wild aussi. Bien sûr, ça fait même partie de la quête principale de prendre des photos de choses. Oui, c'est vrai. Et de lieux iconiques, donc c'est une pratique qui va simplement décaler dans un monde virtuel, quelque chose que l'on va faire dans la réalité, en s'appuyant sur le fait que tout ce qu'on fait dans la réalité, on le fait pour le plaisir, on le fait de manière éphémère et temporaire, et on va le faire comme une activité qui va nous permettre de profiter encore plus des espaces où on est. Et vous avez repéré historiquement des jeux qui ont été un peu des pierres angulaires comme ça dans l'histoire du jeu vidéo. Là, moi, je pensais juste comme ça à MGS, Metal Gear Solid, où on pouvait prendre des photos où on pouvait... Il y a ça, mais il y a peut-être d'autres exemples. Vous, c'est quoi ? Les... C'est un peu après, tu vois, mais je me dis, est-ce qu'il y a des exemples encore plus anciens de tourisme vidéoludique ? J'ai envie de dire très certainement, mais j'en ai pas. J'ai pas le patient zéro du tourisme comme ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des pratiques qui vont se glisser dans les types de jeux ce dont on parle à l'article d'ailleurs. Dans Silent Hill 2, c'est un jeu où on va faire du tourisme. Alors, Silent Hill, c'est pas forcément la ville rêvée pour faire du tourisme. Et pourtant, on a toute une série de procédés qui sont les mêmes. On parlait de lieux iconiques à visiter. Et finalement, c'est du level design. Et c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'un point va attirer plus l'attention qu'un autre, va être une étape obligatoire. On va traverser des rues qui n'ont pas spécialement d'importance pour aller à la mairie, à l'église, à l'école. Donc, des lieux qui vont devenir des lieux importants à l'échelle d'une petite ville. Mais Silent Hill, tout le propos, il nous est vendu comme c'est une ville balnéaire, sympa, pour aller se détendre en famille. Bon, sauf qu'il y en a quelques soucis en famille. Mais l'idée, c'est ça. Et c'est rappeler aux joueurs à travers plein d'éléments. On va trouver des cartes postales, on va trouver des guides touristiques, on va avoir toujours un discours touristique qui nous est vendu pour nous faire apprécier la ville. Et d'un point de vue qui n'est pas exactement du gameplay parce que là, ça se fait automatiquement, on a la map, justement pour revenir à la thématique, la map qui nous est donnée qui va être annotée au fur et à mesure. « Tiens, je suis allé là, il y a un truc important. Tiens, cette rue, elle est effondrée, je ne peux pas y aller. » Et on va avoir une activité comme on a, tout le monde a fait ça, peut-être moins maintenant, mais pour les vieilles personnes comme moi qui ont connu les guides touristiques en papier et pas Google Maps, on va mettre des petites annotations. « Ah, je suis allé à tel endroit, c'est très bien. Ne pas y retourner. Tiens, ce bar, il est naze. » Voilà. Et c'est exactement ce que nous propose Silent Hill, en fait. D'avoir cette activité-là dans la ville, parce que le personnage principal, ça reste une ville qu'il faut découvrir. Donc, c'est des activités qui peuvent très bien glisser du réel, entre guillemets, au monde virtuel. Mais est-ce que comme dans le cas du tourisme, j'allais dire dans la vraie vie, on a des comportements qui changent en fonction du cadre de l'environnement dans lequel on est ? Alors, dans le fait de glisser du réel aux jeux vidéo ou dans les différents cadres proposés par les jeux ? Dans différents cadres proposés à l'intérieur du jeu. Là, je vais peut-être moins être dans une activité touristique, mais le propre problème, justement, la difficulté avec les mondes ouverts, ça va être d'amener vers certains types d'activités quand même. Parce qu'on peut être dans un jeu où on laisse faire strictement ce qu'on veut aux joueurs, mais on parle du Breath of the Wild, il y a un moment, il faut bien que le joueur il suive un tout petit peu la quête principale. Donc, il va y avoir des éléments dans le jeu qui vont l'emmener à suivre des activités comme particulières. Et ça, ça se manifeste aussi dans la construction du monde. L'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple les fallouts, les épisodes recents en 3D, où on va avoir un rapport à l'espace qui est complètement différent, selon qu'on est perdu dans le wasteland, qu'on est au milieu du désert ou au milieu de la forêt pour le dernier épisode, ou que l'on va nous amener dans le métro dans un espace qui va fonctionner beaucoup plus comme un donjon. Et l'activité d'exploration va pas être du tout la même. Quand on est en monde ouvert, on a nos jumelles, on observe le lointain, on essaie de se repérer. Tiens, il y a une antenne radio, il y a peut-être un truc intéressant à aller piller là-bas. Quand on se retrouve dans le métro, là, on est dans une activité d'exploration qui est beaucoup plus proche de ce qu'on retrouve dans les jeux d'horreur, où là, on va aller fouiner les éléments de décors, on va trouver un objet, on va aller faire la moindre poubelle pour essayer de trouver deux cartouches qui traînent. Et finalement, c'est une activité où on va se méfier de ce qui peut arriver par le premier couloir qui est devant nous. Et c'est une activité d'exploration, mais qui va pas passer par les mêmes ressorts et où on va être finalement complètement contraint par l'espace dans lequel on est plongé. Surtout, tout ça est complètement scénarisé en fait. On a l'impression qu'on... D'être libre et en fait... Voilà, non, c'est pas le cas. Ce que tu disais par exemple par rapport au couloir, etc. Je veux mettre le joueur dans une situation d'angoisse, un peu de crainte, je vais le mettre dans un couloir avec des entrées sur les côtés où effectivement, je vais me dire qu'est-ce qui va se passer. Je le mets dans un espace ouvert. On parlait beaucoup de Zelda. Zelda, tout le design est fait autour de triangles en fait. Ça va bien, ça compte avec la Triforce. Ils expliquaient que tout le design est fait en triangle pour que tu aies envie de contourner ce triangle et d'aller voir ce qu'il y a derrière la montagne, derrière la tour. Ou de le grimper. Donc là, tu es de l'an d'exploration, tu as un espace ouvert, mais qui est quand même designé avec des points pour que tu dises « Ah, j'ai envie d'aller derrière cette montagne, etc. » Et puis tu as des donjons où tu rentres, où là, c'est plus de l'affrontement direct avec des ennemis. Tout ça est complètement designé pour donner une émotion particulière au joueur à un endroit particulier. Et vous avez réussi à repérer des trucs, des types d'architecture dans le level design qui peuvent susciter soit la peur, soit la curiosité. C'est de l'architecture, en fait. Ça existe dans l'architecture aussi. C'est génial. Il y a des formes, des espaces, des inclinaisons. Si vous faites un couloir tout droit ou s'il est un peu penché, vous allez avoir une sensation un peu plus étrange. Tous ces trucs-là existent en architecture et sont exploités de la même manière dans le level design. C'est le motif du... Par exemple, dans les jeux d'horreur... Moi, c'est un peu ma marotte, les jeux d'horreur, mais en l'occurrence, c'est le motif du labyrinthe. C'est le motif de base qui sert, que ce soit un labyrinthe avec un seul chemin, façon labyrinthe crétois. De toute manière, c'est le cas d'un jeu, par exemple, comme Layers of Fear. On ne peut pas se perdre. On en parlait tout à l'heure. On ne peut pas se perdre. On rentre, on sort. Mais par contre, on a l'impression de s'être perdu. Mais tout est sur rail. Et après, on a d'autres jeux qui sont vraiment avec des espaces qui sont faits pour qu'on s'y perde complètement. Et parfois, ça va être simplement un jeu sur l'inclinaison des murs, exactement, ou sur la manière de placer des éléments dans le décor, de placer une lumière à un endroit, qui font qu'on va commencer à susciter de l'angoisse, une impression d'enfermement. On va voir ça dans plein de classiques de l'horreur. Ça va être le cas dans Silent Hill, dans Dead Space. Et c'est vraiment une manière... On est placé dans un espace. C'est comme visiter une maison. On se sent tout de suite si on est à l'aise ou pas, selon qu'on a des murs qui nous enferment ou qui nous laissent un peu respirer. C'est vraiment le même procédé. Et donc là, on est au foyer de la gaieté lyrique avec un peu de lumière. On est comment, là, à niveau émotions ? Ramzi ? Détendu, apparemment. Attention, il y a encore les yeux un peu collés. Attention, attention. Non, je peux te répéter. Chacun des mots qu'ils viennent de dire, ça m'a passionné. Mais c'est quand elle disait... Excusez-moi, je ne me souviens plus de votre prénom. Lucie. Quand Lucie disait qu'on était... Comme qu'on est perdu, on ne l'est pas du tout, tout est calculé. Ben, c'est bien fait. Ben, c'est quand on ne s'en rend pas compte que c'est bien fait. C'est-à-dire, si on s'en rend compte, c'est le côté... Après, il y a des patterns dans le jeu vidéo qui sont utilisés. On sait tous que quand on arrive dans une salle un peu calme, avec des trésors et des cœurs dedans, il faudrait se taper un boss derrière, quoi. Il y a des trucs qui sont connus, quoi. Oui, il y a des patterns assez connus. Oui, oui, on les voit venir. Mais par contre, effectivement, quand on ressent l'émotion et qu'on ne se rend pas compte qu'on est manipulé, c'est là que c'est réussi, en fait. C'est si c'est mal fait que vous vous en rendez compte, a priori. Bien, bravo, mademoiselle. Afi, il a dit que c'est scénarisé comme les télé-réalités, Starreak et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le Georges-Alain du jeu vidéo ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cette affirmation ? Il n'y a pas eu de très bonne fesse. La SketchUp, il avait arrêté la SketchUp. C'est fort, merci de me l'avoir rappelé. C'est cadeau. Oh, je l'avais oublié, la SketchUp. Est-ce qu'on passe au quiz, au jeu, ce genre de bagatelle ? Je cherche tout de suite sur Deezer la SketchUp et on enchaîne. On y va. Alors, vous le savez, moi, je suis un gros baroudeur et puis je pars souvent backpacker de longues semaines dans Hyrule, Azeroth ou Kanto. Je vous propose donc un quiz tout bête. Je vous montre quelques images et vous devez reconnaître de quel monde de jeux vidéo, évidemment. Il s'agit, attention, première image. On y va. De quel jeu vidéo cette image est tirée ? Skyrim ? Mais c'est qui devant, là ? C'est hyper insultant pour moi. C'est parce que c'est techniquement moi qui est devant. Elle est belle ? C'est toi, ça ? Qui a dit Skyrim ? C'est fort, c'est très fort. Ou bord de ciel en français, comme on dit. J'ai un problème avec toi, le décor. C'est toi qui me change. C'est focalisé aussi, c'est ça ? C'est mon visage qui vous empêche de gagner ? C'est vraiment vous ? Oui, oui, regardez, je vous en prie, allez-y. Regardez. Avec ton sac à dos ? Ouais, ouais, c'est là-bas avec ton sac à dos. J'y suis allé deux semaines. Je trouve ça bizarre de truquer ce genre de photos. Vous trouvez ça insultant ? On manque de respect aux jeux vidéo ? Vous vous tapez des... Des procès ? Ce genre de choses ? Je trouve cette photo dénante. Allez, deuxième procès, on y va. Ça vient d'où, ça ? Alors là, je vois rien du tout. C'est un peu sombre. Ouais, c'est très sombre. On voit rien du tout, c'est pas mal organisé. Allez-y, rapprochez-vous. Ça a l'air d'être merveilleux. Parce qu'en même, dans l'émission, tu sais où ils achètent des trucs là ? Alors, combien vous en... Affaire conclue. Affaire conclue. Sophie D'Avant. Vous êtes en train de dire, je suis la Sophie D'Avant du jeu vidéo ? Alors, oui. Alors ? C'est Gold of Strat. Ah. Vous êtes pas loin, il y avait une consonne qui était bonne. Strat ? Il y a presque... Il y a un T. Il y a un T de bon. Non, c'est... C'est pas World of Warcraft ? Oh la vache. Oh la vache, regarde ! Mais non, t'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. C'est comme ça, parce que lui, il l'achète au Japon, et au Japon, on prononce comme ça. C'est God of Craft. Autant pour moi, le foin vous est retiré. Merci. Bravo, Hamzy, je n'étais pas au niveau... Oui, oui, non, c'est World of Craft, mais au Japon... Non, c'est World of Craft. C'est quoi ? World of Craft. C'est exactement ça. Eh oui. Je savais pas que vous maîtrisiez le japonais comme ça. Je maîtrise des japonais, des mecs qui japonais, mais pas la langue. Vous préparez un film sur la maîtrise de japonais ? Je prépare un film sur la box ivre. Oui, et d'ailleurs, vous nous avez montré une petite démonstration. Oh là là, mon dieu, c'est un véritable... Et là, je lui en ai donné trop. Ça peut partir. Ponce, il a eu peur. On y va, troisième monde. De quelle carte ? Assassin's Creed. Assassin's Creed, non ? Assassin's Creed ? Assassin's Creed à Deauville ? God of Assassin's Creed. En japonais, en japonais, en japonais. God of... Lucie, Lucie, si vous faites un peu de concentration, c'est votre... The Witcher. The Witcher, je pense que c'est The Witcher. Non mais... Je l'ai dit juste avant. Je l'ai dit juste avant. J'ai vu les gros frits. J'ai vu les gros frits. Excusez-moi. C'est lui qui m'a soufflé, de toute façon. Je l'ai dit juste avant. The Witcher. Alors, on est sur The Witcher... The Witcher 2. 3. 3. On est sur The Witcher 3, vu qu'on reconnaît Le Chénet, la ville du Chénet. La qualité, en fait. Le Chénet ? Il y a Le Chénet dans The Witcher 3 ? Oui, c'est tout le 78 dans The Witcher 3. C'est à côté de Gennevilliers, j'imagine. Le Chénet... Le Chénet... Juste, le nom de la ville, pour voir si vous êtes un... Justement, je... Je tente Novigrad. Je tente Novigrad, mais je ne suis pas sûr que ce soit celle-là. Cours ! Non, c'était... Novigrad, non. Le boss. Le boss. Vous êtes là dans la dérision. Le gars, il a une cul-de-sort démante. Et vous, vous ne voyez pas le bijou de... Je dois avouer que j'y ai passé 400 heures dans The Witcher 3, donc... Ah ! Par rapport à un célibat, il y a eu un célibat assez compliqué ou pas ? Même pas, même pas. Non, des vacances, ce genre de choses. Par passion. Non, mais... Par en une semaine... Il y a des jeux où j'ai passé beaucoup plus de temps aussi. C'est pas vrai. Une des douanes. Non, mais 400 heures, en combien de temps ? Je pense qu'en Azeroth... 400 heures, en 400 heures. C'est vraiment... Sur combien est allé ? Parce qu'il y a 24 heures. Non, mais sur un an et demi, j'ai joué par session comme ça. Moi, je vois surtout tout ce temps passer à ne pas lire. C'est sûr. Tous ces grands romans que vous avez lus pendant... Box de l'Homme-sou, là, qui est en train de partir, mais un peu. Mais juste du... En 400 heures, vous auriez pu en lire des bouquins. Je peux vous le dire, hein. Ça, reconnaître Witcher, c'est facile. Mais la prose... Reconnaître quoi ? Reconnaître... Je vois. Laissez-le, laissez-le. Il est emporté par la grâce. Laissez-le. Non, non, mais... Ramzi ? Quatrième ville. Superboyne ville. Oh, c'est facile, ça. Rayman ! Vite, vite ! C'est pas mon galaxie ! Rayman Barrio Galaxy. 2. Le 2, là. Mario Galaxy. Non, mais je... En japonais. La version japonaise. Comment t'as pas pu reconnaître ça, toi ? Mais c'est vrai, c'était Mario sur Apollo ? Non, c'est Rayman. Et Mario dans l'espace ? Non. Pas loin. Je tente, hein. Mario et Pablo dans l'espace ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce 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 qu'un truc ? Bon. On voit la Mélenchon, moi. Ah, c'est vrai qu'il y a un côté Super Mario-Mélenchon. Sympa Mélenchon. T'as vu ? Ouais ? Si Mario devait être un homme politique, vous diriez que ce serait qui ? Ça serait Mélenchon. Mélenchon ou... Pas de moustache ? Nouveau moustache, c'est ça ? Bah, Mélenchon a eu une... Un gars de la CGT. Ah, le gars de la CGT. Ah non, Philippe Martinez, vous avez confondu. Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon. C'est Philippe Martinez. Donc c'est quoi, là, le jeu ? Bah, on l'a entendu ! Super Mario-Galaxi-Mélenchon. Super Mario-Galaxi-Mélenchon. C'est lui qui a donné la bonne réponse. Super Sonic-Mario-Reyman-2. Bon, apparemment. Deux. Deux. Contre Zelda. Bon, écoutez, j'ai fait les comptes, très vite dans ma tête, qui gagne ? C'est évidemment... Kevin qui gagne. Ponce. Référence footballistique. Bon. Merci. Il y a quelqu'un qui avait la référence en coulisses ? Ah bah oui, on ne teste pas un adversaire en poney. Pony. Les baskets... Pony. Ramzi, ce que je vais faire, c'est que... Attendez, qui vous a dit mon prénom ? C'est sur Wikipédia, apparemment. Il y aurait des sources qui disent qu'apparemment ce serait Ramzi. Ok, très bien. Vous avez vu juste. Je tâcherai de mieux me protéger la prochaine fois. Vous reviendrez pour l'émission sur la parano avec grand plaisir. On va terminer cette émission. Déjà ? Je sais. Il y a quoi venir ? Continuons ça vers d'autres horizons, je vous en prie. C'est-à-dire ? Partons vers là-bas. Allons-y. Allons-y, je vous en prie. On se dit au revoir. Non, partons tous ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est un démission est tellement étrange. Difficile. Affid, je vous en prie. Je vous retrouverai samedi prochain. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment assez inutile. Ramzi ? Oui ? J'ai aimé votre box de l'homme sous. T'as vu ? Et assis. Sous et assis. Mais c'est impressionnant, vous préparez donc un film ? Un film de Kung-Fu, tout à fait. Un film de Kung-Fu, j'apprends comme ça. Et vous allez affronter d'autres box ou pas ? Oui, j'apprends. J'ai vu un coup de de près. J'ai vu un coup de de près. On essaie de nous mettre en situation délicate ? Je suis très sportif en tout cas. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Ils ont peur ? Je suis en gainage. Verticalement, je suis en gainage. Là, on est filmé, là ? Ils sont effectivement très durs à tenir, les deux. Une carte, ça peut vite devenir hypnotique. Comme un passage de Natta ou un discours de Jean-Claude Van Damme. Et ceux qui t'écoutent, qui sont plus haut que toi, te mettent plus haut que... Et c'est à toi de les mettre plus haut que toi. Alors voici le top 5 des moments où l'on regarde plus la map qu'autre chose. Numéro 5, GTA V. On est à 220 sur l'autoroute en pleine poursuite. Et pourtant, le seul truc qu'on regarde, c'est le GPS. En bas à gauche, coucou. Fallait sortir à Los Santos. Numéro 4, Spiderman sur PS4. Ce plan de Manhattan, croyez-moi, vous allez le connaître par cœur. Que ce soit pour vous y retrouver dans la quête principale ou pour accomplir tous les objectifs secondaires. Mais surtout, on en parle de ces 53 sacs à dos ? Un 53, sérieusement ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un What's in my bag. Et on a pas marre d'oublier toutes ces affaires partout, Peter Parker ? En fait, son super pouvoir, c'est de faire opposition à sa carte bleue tous les 3 jours, l'idée. Numéro 3, Mario Kart. Perso, moi, sur Mario Kart, j'ai l'œil gauche pour conduire et l'œil droit constamment sur la map pour voir si j'ai bien semé tous mes potes. Quel dommage que Jean-Paul Sartre n'ait jamais connu ce jeu. Il aurait cartonné. Numéro 2, Far Cry 3, 4, 5. Attends, j'ai fait cet avant-poste ? J'ai coupé cet émetteur radio ? J'ai shooté dans la tête du Redneck au Nord-Est ? Une seule solution pour savoir ? La map. Et enfin, numéro 1, bah Pokémon Go, bien sûr ! Bah ouais, parce que la map, c'est le jeu, là. Sauf que là, le décor, on s'en fout. On le voit tous les jours, depuis des années. On le voit tous les jours. 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 Merci.